salut c'est vincent j'espère que tu vas bien bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui on est en plein mois de juillet on est toujours dans le nord de la france tu le sais moi je suis dans le nord et il fait 35 degrés c'est un truc de maladie c'est un mariage où il ya beaucoup de personnes du sud qui sont venus pour les marier et ce qui est ce qui est drôle c'est qu'ils se disent ben on pensait que dans le nord il faisait froid machin et ben non il fait encore plus chaud que que dans le sud tu vois ils sont d'une région de bordeaux enfin je sais pas ouf après dans le sud quoi tu vois donc donc voilà les gens sont tranquillement tu vois ils sont tous là bas en train de en train de prendre l'apéro petite musique de fond avec une petite enceinte sur batterie je vais te la montrer après comme ça ça marche très bien aux petites musiques de fond j'ai pas besoin de câbles et c'est j'ai pas besoin de câbles mais j'avais prévu une rallonge tu vois pour mettre mes patines etc j'ai mes rallonges j'arrive le matériel était installé la veille j'arrive tout à l'heure pour brancher l'ordi tout ça je suis putain elle est où ma rallonge c'est quoi ce bordel je cherche machin c'est quoi c'est le traiteur qui l'avait pris sans me demander évidemment sinon c'est pas marrant je vais le voir je lui dis ben vous avez pris ma rallonge j'en ai besoin elle me dit ouais mais nous on en avait pas demande moi grand j'en aurais donné une mais prends pas la mienne sans me demander enfin je sais pas ce que tu en penses dis moi tout ce que tu en penses dans les commentaires ça me semble être la moindre des choses c'est pas très grave c'est pas ce qui va ce qui va altérer altérer l'ambiance parce que je crois j'en suis même sûr ça va être une ambiance de fou furieux ils sont ultra chaud les mariés sont ultra cool là on est tranquille au vin d'honneur et ensuite entrer des mariés comme j'aime le faire dynamique tu vois on essaie de faire danser les gens tout de suite on met l'ambiance dès le début on n'attend pas on est chaud on fait la fête let's go ça c'est l'enceinte sur batterie avec toutes les connectiques derrière j'ai mis une petite clé usb tu vois et je laisse tourner le truc en boucle pas de galère des câbles rien du tout tu vois j'ai branché une clé usb j'ai préparé une playlist et je la laisse tourner tourner en boucle évidemment c'était convenu avec les mariés moi c'est ce que je vends toujours je vends toujours une simple sonorisation du vin d'honneur maintenant je sais qu'il y a des dj qui aiment bien mixer si tel est le cas si tu sais mixer par l'eau sur vinyle effectivement ça peut être intéressant de proposer du bar à vinyle et des choses dans ce style sinon tu peux tout simplement proposer une sonorisation adaptée au lieu et au goût des et au goût des mariés on continue le petit mariage tranquille et tout au monde du mariage je te fais des petites astuces tu te donnes des petites anecdotes donc si ça te plaît n'hésite pas à t'abonner à la chaîne à laisser un petit pouce bleu et laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en penses pourvu que tout le monde est au vin d'honneur j'en profite pour te faire un petit tour de la salle c'est une ferme en fait une pièce qui a été aménagé en salle de réception je me suis installé ici derrière tu vois donc ils sont pas énormes ils sont grosses soixantaines de personnes là où il faut faire attention c'est que tu vois là en haut limiteurs de son donc ça c'est un peu galère un limiteur de son c'est quoi c'est normalement ça doit être réglé aux alentours des 93 95 décibels quand tu dépasses ce nombre de décibels alors faut savoir que normalement c'est obligatoire dans les salles quand tu le dépasses ça coupe alors faut dépasser pendant normalement pendant 10 secondes donc si tu dépasses les 93 décibels pendant 10 secondes ça coupe et ça coupe genre 20 30 secondes mais c'est super long quand tu es en soirée que ça coupe 30 secondes c'est super long et si ça coupe trois fois dans la même heure ça coupe définitivement et il faut appeler le propriétaire pour qu'il reprogramme le truc tu vois donc c'est un peu un peu chiant quand il y en a un il faut super faire attention et c'est pas forcément la musique qui va trop fort qui fait déclencher les limiteurs de son c'est souvent les gens qui crient toi quand tu fais quand tu mets quand tu fais chauffer l'ambiance pour une pour une entrée des mariés quand tu demandes aux gens de crier pour les mariés etc ben c'est ça qui va faire monter le limiteur de son donc faire très attention quand on a dans les salles parce que du coup ça risquerait de flinguer ta soirée et petite anecdote ça m'est déjà arrivé sur une entrée d'entrée des mariés le truc était vraiment mal réglé il était réglé genre à 70 tout pourri fait du bruit pour les mariés machin veuillez accueillir tac 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 ouais tout le monde crise était super chaud ils prennent les couverts étape comme ça sur la sur la table je veux lancer la musique je lance la musique au moment je lance la musique il n'y a pas de son haut je me dis non et effectivement bah du coup le limiteur de son on est coupé donc les mariés sont rentrés sans musique donc voilà donc faire gaffe à ça quand on a un petit xale très champêtre petite boule chinoise lumineuse là les mariés ont rajouté toutes les guirlandes ici les guirlandes guinguettes pour donner un côté un peu plus tamisé moi ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté de la mise en lumière un petit peu partout donc les projecteurs sur batterie tu vois il y en a là il y en a un peu un peu partout pour habiller habiller les lieux et tamisé là bas dans le fond pareil vu que le mur est blanc on va tamiser les lieux ici là bas il y a une box photo là bas il ya le bar avec la pompe à bière forcément et ici ont du coup une belle piste de danse pour pour nos soixantaines de danseurs je te montre avec les lumières bon il fait encore clair mais au moins tu vois c'est vachement joli ça annonce du lourd on se retrouve pour l'entrée des mariés alors pour moi c'est dans deux heures pour toi c'est juste derrière alors là juste avant de faire l'entrée des mariés on va faire un lancer de bouquet donc classique dans un mariage sauf qu'on va pas le faire de façon classique justement la mariée a prévu une petite animation ultra originale un peu sous l'idée de pignalada pignolada tu sais pignalada pardon ou alors tu sais quand on sait la grande mode aussi quand on en ce moment là si tu es un garçon une fille tu crèves un ballon et si c'est rose les confettis sont roses basse à une fille c'est un garçon les confettis sont bleus en fait la mariée va faire exactement pareil il va faire va gonfler des ballons plein de ballons qu'elle va donner aux fils célibataire et les filles vont devoir éclater le ballon et le ballon qui aura les confettis le ballon dans lequel il y aura les confettis gagnera le bouquet de la mariée donc je trouve que c'est plutôt une idée originale donc n'hésite pas si tu trouves que cette idée sympa n'hésite pas à me le dire en commentaire et n'hésite pas aussi le proposer à tes mariés parce que je pense que ça peut être sympa je te montre ça en vidéo tout de suite un ballon chacune levez le ballon et les filles vous lancer du bouquet de la mariée fait et maintenant on va faire l'entrée des mariés donc les mariés vont arriver je vais vous demander quand vous allez les voir arriver mesdames et messieurs de faire un maximum de bruit vous tapez dans les mains vous criez vous faites ce que vous voulez mais il faut me retourner l'entrée des mariés tout bien tout honneur évidemment ok alors imaginez que je suis David je suis peut-être un petit peu moins beau quoique ok imaginez que je suis les mariés mesdames et messieurs faites le bruit moi ils m'ont dit tu verras ils sont chauds en plus apparemment il y a des sunnistes alors je sais que les sunnistes c'est toujours un petit peu compliqué pour faire la fête ils sont où les sunnistes ouais mesdames et messieurs fait du bruit pour cécile et pour David 5 4 3 2 1 J'entends rien au fait du bruit, mesdames et messieurs ! Et c'est le bruit pour la plus belle de la soirée, Cécile ! Je te le dis, ça va être le feu ce soir ! Ça va être la folie encore une fois ! C'est le début de soirée, c'est le troisième morceau ! C'est le troisième morceau ! T'as vu comment ils sont chauds ? Fais des entrées dynamiques mon pot, ça déchire, ça met de l'ambiance directe ! Que tu te ramènes devant ! Fais du bruit pour la plus ! Fais du bruit pour la plus ! Fais du bruit pour la plus belle de la soirée ! Fais du bruit pour la soirée ! Fais du bruit pour la soirée ! Fais du bruit pour la soirée ! Donc, mets le feu, mets le feu comme tu sais le faire, c'est ton boulot, mets le feu dès l'entrée des mariés, évidemment avec l'accord des mariés avant, mais tu vois, comme tu peux le voir, je le fais quasiment dans tous mes mariages, quasiment dans tous mes vlogs, et c'est top. Là, ils sont à l'apéro, donc moi, je vais en profiter pour démonter mon enceinte sur batterie, et je vais en profiter pour t'expliquer un peu le programme de la soirée. Il y a énormément de surprises de prévues, il y a une flash mob, il y a deux ou trois jeux prévus par les témoins, il y a une vidéo qui dure quand même 19 minutes, donc c'est trop long, clairement. Le conseil que je peux te donner, c'est que, je l'ai dit aux témoins, mais bon, après, chacun fait comme il le souhaite, c'est un souvenir pour les mariés, mais moi, je conseille toujours une vidéo de 10 minutes, 10-12 minutes, grand max. Pourquoi ? Parce qu'après, ça fait plaisir aux mariés, c'est sûr, mais les gens décrochent, les gens décrochent, et donc du coup, après, pour relancer la soirée derrière, c'est un petit peu plus compliqué. Néanmoins, cette vidéo, elle est là, donc il faudra faire avec, ce n'est pas gênant, mais il y a pas mal de choses de prévues, il fait beau, donc on a déjà pris du retard, forcément, parce que les gens prennent le temps de profiter du soleil, ils prennent le temps de rentrer, ça prend toujours un temps fou, on a pris du retard, c'est un mariage qui va y avoir une ambiance de folie, mais avec du retard. Quand c'est comme ça, mets-toi bien carré avec le traiteur, check bien tes animations, fais bien le point avec les témoins, qui est-ce qui gère les animations, qui est-ce qui fait ci, qui est-ce qui fait ça, pour gagner un maximum de temps. Tu peux gagner 5 ou 10 minutes sur une animation, parce que tu sais, tu connais les prénoms de la personne qui anime, tu sais les questions, tu sais ci, tu sais ça, tu sais tout ce qu'il faut. Pareil pour la vidéo, c'est prêt, c'est calé, tu ne dois pas commencer à demander une clé USB, ou quoi que ce soit, tout est prêt, tout est calé, boom. C'est comme ça que tu vas pouvoir rattraper un petit peu le planning. Voilà, écoute, je te souhaite un bon visionnage, et si ce n'est pas encore fait, mon pote, abonne-toi. Là, il est 20h15, j'ai vu avec le traiteur, pour qu'on décale du coup l'entrée, forcément, parce qu'on a pris du retard, donc ça, ce n'est pas gênant. Donc l'entrée du plat va être servie à 20h30. Donc là, ce que je vais faire, c'est que difficilement, je vais essayer de faire rentrer tout le monde, parce que tu vois, tout le monde est ressorti dehors, forcément, il fait encore super soleil. Donc là, il est 20h15, je les fais tous rentrer, parce que l'idée, c'est qu'à 20h20, à 20h25, ils soient tous assis à table, parce qu'il y a une petite surprise, une petite flash mob, qui est prévue par les témoins, avant de servir l'entrée. Donc tu vois, anticipe aussi ce genre de choses, quand tu sais que tu as une animation, tu sais, 20h30, là, les faire rentrer, je vais leur dire au micro, allez, on rentre, ça va être servi, on va dire, ah ouais, c'est gentil, on finit l'autre verre. Donc, ça ne se passe pas comme ça, donc prévois dans ton planning des plages de 10h15 minutes pour faire rentrer les gens, pour les inviter à table, etc., parce que sinon, tu vas être complètement débordé sur le timing. Allez, let's go, je vais faire rentrer. Évidemment, comme tu peux le voir, personne ne s'assoit. Regarde, et tu vas, et dehors, ils sont encore tous. Mais bon, ça, je le savais, donc je vais refaire une annonce, et ce que je fais également, c'est que je passe dans les groupes, pour leur dire, voilà, mesdames et messieurs, l'entrée va être servie, je vous invite à passer à table. N'hésite pas à passer dans les groupes, tu auras beaucoup plus d'impact, tu veux simplement le dire au micro, parce qu'au micro, les gens t'écoutent à moitié. C'est bon, ça commence à s'asseoir, 20h20, on est pile poil dans le créneau, et ça, j'aime bien. Parce que l'organisation dans un mariage, au-delà d'avoir un bon prestataire DJ, l'organisation dans un mariage, c'est ce qui fait 50, voire 60% de la réussite. Parce que l'organisation joue aussi sur l'énergie des convives, donc c'est bien timé, bien organisé, et que tu fais bien ton taf, tu as un mariage quasiment réussi. Même si tu es un bon DJ, mais que la soirée est complètement déstructurée, qu'il y a du retard partout, qu'il y a des moments de longueur, du coup, ça va se sentir sur la piste de danse. Petit conseil, mais ultra important ce conseil. Petit conseil, mais ultra important ce conseil. Pour terminer, on va passer sur la prochaine animation prévue par les témoins, c'est le jeu des 12 mois, un classique dans les mariages. Moi, j'ai l'habitude de l'animer, mais là, c'est les témoins qui l'animent, donc du coup, je vais bien pouvoir te montrer ce que c'est, et comment ça se passe, parce que du coup, je ne serai pas en train de l'animer, donc je pourrai filmer. Vous devez tous nous rapporter à votre chaise, une chaussure, taille, non je rigole, un peu bon à ça, une cravate ou un nez papillon. Vous pouvez nous ramener un selfie sur votre portable avec le marié, si vous êtes une fille, et la mariée, si vous êtes un homme. Un soutien d'autre. Il y en a plus en valide. Comme c'est la folie, ce jeu, ce que j'ai fait, c'est que j'ai viré mes parallèles, parce que je n'ai pas envie qu'on chute dedans, comment qu'ils courent, la salle est très étroite, en plus, il n'y a pas énormément de place, donc je les ai mis un peu sur le côté, et je remettrai la mise en lumière après, parce que c'est des cinglés. Le jeu, je mets toujours la musique Bénile, tu vois, quand ils vont chercher les jeux, et le dernier morceau, la battle, je mets Mission Impossible, et quand c'est gagné, je mets Queen, We Are The Champion, et ça fonctionne tout le temps, regarde, tu verras ce que ça va donner. Nous connaissons les multiples. Le premier fudeux, qui ramène, sur son dos, Cécile a gagné. Le premier fudeux, le premier fudeux, qui ramène, sur son dos, Cécile a gagné. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je voulais te dire encore un truc là avant d'enchaîner sur le reste. Je viens de faire pendant 15 minutes, là je viens de refaire un point avec le traiteur en disant « Ok, qu'est-ce qu'on fait ? Fromage à telle heure, machin, ça va gâteau à telle heure, parfait, je suis allé voir les témoins, on va faire l'animation à ce moment-là plutôt qu'à un autre. » Tout ça, en fait, c'est ultra important et forcément les mariés ne le voient pas. Il ne faut surtout pas qu'ils le voient parce que l'idée c'est qu'ils profitent à 300% de leur journée et que tu n'ailles pas les voir tous les 5 minutes en disant « Tiens Cécile, tiens David, on a perdu du temps, etc. » Eux, ils doivent kiffer leur journée et basta. Et le fait de faire ça, le fait de coordonner la soirée, alors je dis toujours qu'on est un petit peu les wedding planners de la soirée. Alors, je ne comprends pas notre travail de wedding planners, c'est encore autre chose. Mais le jour J, qui est-ce qui coordonne tout ça ? Entre le traiteur, les animations, la soirée, c'est le DJ. Et ça, il faut que tu saches le faire et que tu saches bien le faire. Et franchement, si tu travailles vraiment bien sur ça, que tu mets vraiment après ça en avant dans tes compétences, tu peux vendre une prestation à 1 500 € sans aucun problème. Évidemment, après, il faut que tu mettes le feu et que tu saches mixer et que tu fasses danser les gens. Mais je veux dire que savoir structurer une soirée, comprendre une soirée, l'analyser, la modifier en temps réel, ce n'est pas parce que tu fais un planning. D'ailleurs, si tu ne fais pas de planning, il faut absolument faire un. Si ça t'intéresse, je fais une vidéo sur ça, dis-moi si ça t'intéresse dans les commentaires. Mais même si tu fais un planning, ce qu'il faut dire, c'est que ce planning n'est pas figé dans le marbre. Ok, on a les grosses lignes. Après, en temps réel, on ajuste, on adapte. Parce que dans un mariage, il y a toujours des aléas. Donc là, je finis ce que je suis en train de te dire. Donc là, je vais arrêter la vidéo. Et je m'en vais faire l'animation avec les témoins et on enchaîne sur l'ouverture de balle. Let's go ! Ce n'est pas les points communs entre vous, parce que ce n'est qu'il n'y en a pas. On pense que c'est une question d'attributs. Non, ils en ont tous à peu près deux. Comment numéro 6 ? Comment numéro 6 sur la table du milieu ? Personne n'est concerné ? Le 6. C'est vrai, mais qui n'est pas concerné dans le milieu. On règle le rasset à plus tard. Un gage pour les boulets. Le 6. Vous êtes 6, vous ? Le vrai numéro 6. Levez la main, les 6. Alors, attendez. Cécile est nidée. Les célibataires. Il y avait un homme avec les femmes. Rémi, bonne soirée. Au 7. Tu vois, c'est une petite animation qui est sympa, qui met de l'ambiance. C'est sympa. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Un jeu, de toute façon, idéalement, ça dure 10 minutes, 15 minutes, vraiment grand max. Si ça dure trop longtemps, après, on perd les gens. Donc, voilà. Toi, quand tu animes un jeu, c'est à toi de gérer le timing. Après, quand c'est les témoins qui animent, forcément, là, tu es tributaire des témoins. Mais si c'est toi qui animes, du coup, essaie de faire un jeu qui dure 10-15 minutes, pas plus. Est-ce que tout le monde est debout ? Est-ce que tout le monde est debout ? Ils passent tous une excellente soirée. Les artifices sont prêts, ouverture de balle dans deux minutes. Il n'y a plus qu'à. Les artifices sont branchés. La mariée est partie changer. Et dans deux minutes, ouverture de balle travaillée à donf par les mariés. Et puis après, dance floor, soirée de fou furieux. Let's go ! Pour rire, pour te dire que j'ai besoin de toi, reste et regarde-moi. Il n'y a qu'à de mon cœur, c'est qu'il se sent libre. La 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 la... La 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 la... Est-ce que tu veux me donner ta main, pour tout le temps qu'on sera bien ? Est-ce que tu veux me partager mon jeu ? Moi, si oui, pour le tien. Bravo ! Cécilie, David, mesdames et messieurs, un tonneur d'applaudissements pour les mariés ! Jean-Marie, un tonneur d'applaudissements pour les mariés ! Et je déclare officiellement la soleil dansante couverte ! ... ... ... ... ... ... C'est parti ! Le Madison, je crois qu'il n'y a pas un mariage, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Les yeux qui brûlent Allez ! Et là, ils mangent le fromage et après, j'enchaîne sur la vidéo qui dure 20 minutes. Alors, ça me fait un peu peur parce que des vidéos si longues, ça risque de casser l'ambiance. Donc, ce que je vais faire, c'est que vu que les gens sont forcément un peu mous derrière la vidéo, vu que ça va être un truc émouvant, etc. Je vais faire la vidéo et je pense que derrière, je vais faire une petite session de slow pour relancer tout doucement la soirée. Et comme ils se mouettent un peu mous, c'est sûr, après la vidéo, une session de slow, c'est la bienvenue ! Soit je repars sur une série de slow, soit je pars sur des trucs un peu soul, du Barry White, pour enchaîner sur des trucs un peu plus rock'n'roll, et pour enchaîner sur des trucs vraiment qui bougent derrière. Donc, tu vois, l'idée, c'est vraiment de monter crescendo comme ça. Donc, je vais voir un peu comment je le sens. Soit j'enchaîne une session de slow pour faire venir le monde, une fois qu'il y a énormément de monde sur la piste de danse, je refais danser à fond. Soit je fais venir le truc un peu plus lentement, tu vois, qui nous ouvre, genre du Barry White, des choses de ce style-là, des choses très rock'n'roll, et ensuite derrière, on passe sur du rock, pareil, danser le téléphone derrière, tu vois. Donc, je vais voir ça un petit peu, comment je gère ça. Mais c'est une petite astuce, tu vois, que tu peux utiliser, c'est les petits conseils que je te donne. Toutes ces petites astuces, c'est cadeau, donc dis-moi si ça te plaît dans les commentaires, et dis-moi si toi, tu fonctionnes comme ça ou pas, et si ce que je te partage à travers mes vlogs et mes vidéos, ça t'aide. Donc, bébé modèle, petit garçon modèle, grand garçon modèle, peut-être plus tard top modèle, saut-on jamais. Il a été et reste la fierté masculine de la famille. Évidemment, c'est le seul, car soyons honnêtes, son père n'a pas de niveau. Petit, faisait-il des bêtises ? Non, il avait quatre mères pour le surveiller et vivant dans un tel milieu carcéral. Comme tu peux le voir, j'ai opté pour la petite session de slow, parce que la vidéo était tellement émouvante, que du coup, je voulais rester dans le game de l'émouvant. Et donc, petite session de slow, deux, trois, et derrière, j'ai fait danser de ouf. Je suis en preu, je suis en preu, je suis en preu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501